Salut les apprentis, Senseiya Deckbuilding, deuxième partie. On se retrouve pour la deuxième partie des règles du jeu Senseiya Deckbuilding. Alors, j'ai au départ tourné toute la vidéo d'un coup, mais je me suis aperçu qu'elle durait trop longtemps, donc j'ai préféré la séparer en deux. Tu peux voir aussi qu'il y a un jaugement de coupe, donc j'ai tourné toute la partie où j'explique les règles d'un coup et après, bien sûr, j'ai fait des petits rajouts avec cette nouvelle coupe. Avec l'armure du Phoenix, c'est tout. Je vais te montrer maintenant les différents effets possibles du jeu. Il y a Arrivé, c'est un fond noir, ça veut dire que ça se passe sur la rivière et donc avec l'écriture en bleu. C'est quelque chose qui va arriver dès qu'il arrive. Tu as également Mise en jeu qui est en bleu. Là, il faut retirer une flamme de l'horloge. Donc en fait, s'il est pioché et qu'il arrive sur la rivière à n'importe quel endroit, il faut retirer une flamme de l'horloge. Il y a également l'effet blessé. Donc en fait, en décidant de blesser Ptolemie de la flèche, donc quand je l'ai moi dans mes cartes, dans ma main, je décide de le blesser. Du coup, je peux activer son effet. C'est chaque adversaire mélange une carte Athéna de sa main dans la réserve. Nachilu, défaussé. Donc ça, c'est-à-dire que je l'ai dans la main, je l'envoie dans ma défausse et du coup, ça fait que chaque adversaire défausse son armure en jeu. Donc quand il y a l'armure qui est placée sur le terrain, sur son terrain à soi, pas sur le terrain du milieu, donc chacun des adversaires va défausser son armure. Donc ça peut être assez sympa, du coup, de faire en sorte que les armures qui sont en jeu, en fait, vont dans la défausse. Shiva Dupan. Donc un fond noir, ça veut dire que quand il est sur la rivière encore une fois, en rouge, c'est vaincu. Donc vaincu, c'est qu'en fait, tu as pu récupérer la carte, que ça soit avec de la force ou du cosmos. Donc là, c'est que de la force, bien sûr. Donc tu actives son effet, en fait, quand tu as réussi à l'avoir. Blesser tous les personnages utilisés pour le combattre possédant du cosmos. Nous avons, par exemple, Oko, qui lui, en détruisant la carte, donc en fait, tu ne pourras plus l'utiliser après, chaque adversaire détruit un chevalier de sa main. Donc un chevalier, donc là, Oko, il n'a rien. Donc ce n'est pas un chevalier. Chevalier sans constellation, ça passe. Chevalier de bronze, ça passe. Par contre, tu vois, mon Ichi du Phoenix, c'est juste marqué héros, ça ne passe pas. Python, donc là, mise en jeu, c'est en bleu, donc c'est à son arrivée. Par contre, le fond, tu vois qu'il n'est pas noir, donc en fait, c'est depuis ma main. Quand je le joue, directement, j'utilise sa capacité mise en jeu. Alors pour savoir que tu n'es pas obligé d'utiliser les capacités, sauf quand c'est vaincu et donc là, en fait, quand tu vins un adversaire, forcément, tu vas activer la capacité. Donc là, en fait, c'est détruire un personnage de votre main, puis piocher deux cartes. Ça peut être intéressant, ce genre de combo. Par exemple, tu vois que Ushou à la Closse Marine, bah du coup, son effet, c'est Ushou gagne plus 1 de force, d'attaque pour chaque héros de bronze combattant à ses côtés. Donc là, tu vois qu'il y a un petit triangle qui est donc du couleur bronze. Donc c'est bien sûr des héros. Ce n'est pas n'importe quel chevalier de bronze. C'est bien sûr héros, chevalier de bronze. Donc là, mon Ikki en armure. Il faut savoir que les effets dépendent de chaque carte. Par contre, les mêmes cartes vont forcément avoir les mêmes effets parce que tu as des cartes comme nos Ikki. Ils sont plusieurs exemplaires. Plus la carte est rare, plus il y a qu'un seul exemplaire. Les chevaliers d'or ne sont qu'un seul et unique exemplaire. Athéna et le pop sont en deux exemplaires. Après, tu peux avoir entre 1 à 4 exemplaires par carte. Donc ça, c'est mon premier tour. Tu vois que là, j'ai 5 points d'attaque ou 5 soins. Les 5 soins, du coup, comme je n'ai pas de personnages blessés, je peux utiliser de l'attaque à peine capacité. Donc j'ai 5. Ce qui veut dire que là, chevalier des flammes, je peux le combattre. Jabu aussi, Geki également. Marine, normalement, je ne peux pas la combattre. Sauf que là, elle est en promo. C'est la case de promo. Moins 1 d'attaque et moins 1 de cosmos. C'est-à-dire qu'elle serait 5-3. C'est pas là, on ne regarde pas ici. Là, on regarde ici. Comment l'acquérir ? Donc 5, ça serait intéressant de la prendre. C'est quand même une chevalière d'argent. Elle est à 1, mais avec ses effets, ça peut être assez intéressant. Donc avec mes 5 cartes, je peux tout acquérir sur le terrain. Ce qui n'est pas forcément le cas. Là, par contre, je ne peux pas acquérir 2 cartes. Parce que 3, il m'en resterait à plus que 2. Donc avec 2, je ne pourrais rien acquérir. Alors, bien sûr, à quoi sert d'acquérir les cartes ? Donc à part de construire son deck, il le rend de plus en plus puissant, d'avoir des cartes de plus en plus puissantes dans son deck. Il y a également des cartes qui ont, par exemple là, Jabu de la Licorne qui a 2 points ici. Donc le numéro qui est ici, ce sont des points de victoire. Donc là, tu vois que Ikki du Phoenix n'a aucun point de victoire. Donc cette carte-là ne sert un peu à rien en fin de partie. Donc les points de victoire ne servent qu'en fin de partie. En fait, tu vas faire un cumul. Tout le monde fait ses calculs de points de victoire. Et bien sûr, celui qui a le plus de points de victoire a gagné la partie. Tu vois qu'ici, Marine a un effet spécial. Donc elle a 3 points de victoire d'assuré. Plus quelque chose. Donc ici, elle gagne plus 1 point de victoire si on est le joueur procédant le plus de héros dans son deck. Donc là, on a bien ces héros-là. Et également les héros chevaliers de bombe. Il faut noter que pour le calcul des points de victoire, ce n'est que ce qu'on a encore en pioche, ce qu'on a dans la main et ce qu'on a dans la défausse. Ce qui est sous le pion, donc ce qui est détruit, n'est absolument pas pris en compte dans les calculs. Et également, s'il reste des cartes ici, des hikis du phoenix que je n'ai pas encore retransformées, et bien du coup, ce n'est pas pris en compte dans les calculs de points de victoire. Je vais donc acquérir grâce à mes 5 hikis marines de l'aigle. C'est quand même intéressant de la récupérer. D'ailleurs, c'est elle qui vaut le plus de points de victoire sur la rivière. Donc les 5 utilisés plus marines vont aller dans ma défausse. Donc là, c'est ma défausse. Parlons donc du coup de l'acquisition via le cosmos. Alors, il s'agit en fait de soumettre ton adversaire via la puissance de ton cosmos. Les cartes utilisées pour acquérir cette carte-là, donc il faudrait 3 de cosmos accumulés. Ils iront bien sûr dans la défausse. Par contre, la carte que j'ai acquise, que ce soit un personnage ou une armure, viendra dans ma main, contrairement lorsque je l'acquière via l'attaque. Donc ça, ça va être très intéressant parce que du coup, je peux directement la rejouer. Donc là, je pourrais utiliser donc sa défausse ou les capacités-là. Donc là, c'est ma défausse. Je les ai mis là, peu importe l'ordre. Tu les mets dans l'ordre que tu veux. Après que tu l'as mis dans un certain ordre, il faudrait que tu restes comme ça jusqu'à bien sûr que tu ai mis toute ta défausse. Je ne peux donc plus rien faire. Je vais donc finir mon tour. Donc, je pioche 5 cartes. Je dois toujours avoir 5 cartes à la fin de mon tour. Donc là, bien sûr, il y a ces cartes-là. Je les mets là. Donc là, c'est les cartes qui sont dans ma main normalement. Je les mets là comme ça, tu les vois. Petit rajout que j'allais oublier. C'est-à-dire que j'ai terminé mon tour. Peu importe. Là, c'est juste pour la démonstration. Donc, il me reste 3 cartes. Je peux, si je veux, les jeter les 3, 1, 2 ou aucune. Je peux toutes les garder. Si je jette les 3 cartes, là, je n'ai plus de cartes en main. Il faut que je pioche 5 cartes. Si j'avais gardé, on va dire que j'abuse. Donc, il me reste une carte. Je pioche 4 cartes. Maintenant, au début de mon prochain tour, en fonction de tout ce qui se passe, ça se trouve, je n'aurai plus les 5 cartes en main. Je peux avoir plus qu'en moins en fonction des effets d'arrivée, des cartes des autres joueurs, etc. Et donc là, en fait, je vais déplacer toutes mes cartes. J'ai pris Marine de l'Aigle. Donc, ici, il n'a pas assez vide. Je vais décaler toutes mes cartes. Comme une rivière, ça coule. Et là, j'ai une place de libre. Je vais donc piocher. Donc là, j'ai Cassius qui est arrivé en jeu. Il n'a pas d'effet d'arrivée en jeu. Il y a juste un effet quand je l'aurai dans ma main. Donc, je peux continuer. Là, je suis dans mon second tour. Les autres joueurs ont joué, bien sûr. Donc, à chaque fois, il se passe la même chose. Donc là, en fait, ma pioche est vide. J'ai des cartes en défausse. Je n'ai rien encore de détruit. Et là, c'est mes Ikki du Phoenix, donc avec armure, qui sont toujours en stock. Je ne peux pas y toucher pour l'instant. Donc, ça, c'est ma main. Forcément, j'ai l'armure du Phoenix parce qu'il y a 10 cartes. Et donc, au second tour, tu as forcément ton armure. J'ai mis mon armure du Phoenix en jeu. Je pouvais directement la jouer. Je n'ai pas besoin de la mettre en jeu pour pouvoir la jouer. Et donc, un point de cosmos, également son effet défaussé. Détruire deux Ikki identiques de votre main. Puis, ajouter à votre défausse un Ikki de rang immédiatement supérieur. J'ai bien envie d'avoir un Ikki plus puissant. Je vais donc utiliser mon armure du Phoenix. Je la défausse. Et je vais détruire deux Ikki. Voilà, ils sont détruits. Et je récupère, pas dans ma main mais dans ma défausse, une carte de Ikki du Phoenix en mode chevalier de bronze. Donc, bien sûr, avec son armure. Il me reste deux cartes de Ikki du Phoenix. Donc, ça me fait deux points d'attaque. J'ai donc le choix, à la fois, de prendre Ikki de l'ours, où il a, bien sûr, moins un en force. Ou Cassius, où il n'a directement que deux. Les autres cartes, bien sûr, me demandant trop de points d'attaque pour pouvoir être prises. Je vais donc, pour te montrer un peu l'effet de ce qui se passe quand il reste une carte ici, je vais prendre Cassius. Donc, deux d'attaque. Deux ici, je peux le prendre. Ça va aller tous dans ma défausse. Avant de toucher, bien sûr, à la rivière, il me faut piocher cinq cartes. Je n'ai pas de carte ici. Donc, je mélange. Je mets ma pioche ici. Je prends, bien sûr, les cinq cartes. Une, deux, trois. Et voilà mes cinq cartes. Donc, j'ai deux Ikki. Marine de l'Aigle, Cassius et Ikki avec Armure. Maintenant, il faut que je bouge la rivière. La carte qui était en promo disparaît. Il va dans la réserve. Donc, je ne peux plus du tout l'acquérir. Elle est perdue. Je déplace donc toutes les cartes maintenant. Et là, j'ai donc deux emplacements de disponibles. Dans l'ordre. Ptolemie de la Flèche. Je m'arrête là parce qu'il a un effet d'arrivée. Il faut que je retire une flamme de l'horloge. Donc, c'est le bélier qui commence à être enlevé. Ça va dans le sens inverse des aigus d'une montre, comme dans le manga. Donc, ça, c'était son effet d'arrivée. Et là, je viens de tirer Death Mask du Cancer. Tous les Chevaliers d'Or ont une flamme. Donc, soit quand ils sont vaincus, quand ils sont sur la rivière ou quand ils se font retirer du jeu. Eh bien, en fait, la petite flamme, ça fait disparaître ici une flamme du cadran. La partie est terminée quand les douze flammes se sont éteintes. Et là, on finit le tour complet. Donc, par exemple, si c'est le deuxième joueur sur les cinq. On va dire qu'il y a cinq joueurs qui, en fait, fait disparaître la dernière flamme. Tous les joueurs continuent à jouer et jusqu'à arriver avant le tour du joueur, bien sûr, où il avait le petit 1. Ça, c'est vraiment utile quand tu as plus de joueurs. Parce que quand tu as deux joueurs, en général, tu sais qui a commencé. Mais sinon, tu le mets quand même de ce sens-là. Ça te permet d'être sûr de savoir qui a commencé. Comme ça, tous les joueurs ont joué le même nombre de tours. Je ne vais pas non plus continuer à montrer tout le jeu. Mais il faut savoir que, voilà, chaque carte a ses effets. Il y a vraiment des stratégies à établir. Par exemple, si tu prends Ikki, mise en jeu, détruire un personnage de votre défaut, piocher une carte. Donc ça, si tu connais Ikki, ben, en fait, tu te rends bien compte que c'est bien son caractère, en fait, le Ikki, le phénix, qui renaît de ses cendres. Donc c'est bien en détruisant un personnage. Donc un personnage, c'est tout ça. Donc le chevalier de son constellation, ça passe. Chevalier noir, ça passe. Ou même quand, en fait, ils n'ont pas ici d'intitulé, ça passe quand même du moment que c'est un personnage que ce n'est pas une armure. Il y a soit des personnages, soit des armures. Il n'y a pas autre chose dans le jeu. Donc là, voilà, tu détruis un personnage qui est dans ta défaut, qui est là. Et tu le mets là, tu peux piocher une carte. Ça peut être intéressant. Donc chaque héros, en fait, a ses capacités qui va être en fonction de son caractère. Ils sont basés, en fait, sur les caractères des personnages pour établir les petits effets qu'ils peuvent avoir. Donc là, si tu détruis Cassius, donc tu l'as dans ta main, tu l'envoies directement dans la destruction. Le coup d'un chevalier présent sur le terrain, donc ici dans la rivière, est réduit de moins 2 d'attaque et moins 2 de cosmos. Qu'au minimum, 1-1. Donc là, ça correspond bien à ce sacrifice qu'il a fait contre le chevalier du lion, où, en fait, du coup, il s'est sacrifié pour que Seiya ne se fasse pas tuer face au chevalier du lion. Par exemple, l'effet de Chériu du dragon, mise en jeu, blesser un Chériu de votre main, piocher une carte. Donc ça, ça correspond au fait que dans la série, il passe son temps à se crever les yeux. Et donc là, tu blesses, tu prends la carte, tu la mets de côté, tu mets le petit pion, donc elle est inutilisable. Tu vas toujours pouvoir la compter à la fin de la partie, mais elle est blessée. Tant qu'elle n'est pas sonnée par une autre carte, elle ne peut pas, du coup, participer à la suite des combats. Il ne faut pas laisser tes personnages blessés longtemps parce que tu as des cartes, soit en arrivée ici, soit, en fait, des autres effets, vont pouvoir détruire les cartes qui sont déjà blessées. Donc ça peut faire vraiment t'éliminer pas mal de cartes. Tu vois ta manière de jouer, tu vas pouvoir établir des stratégies plus ou moins élaborées. Au fur et à mesure de la partie, tu vas pouvoir en fait changer même de tactique en fonction des cartes que tu arrives à acquérir. Parce que le but, c'est quand même d'accumuler le plus possible de points de victoire. C'est vrai que les chevaliers d'or, c'est vraiment très important de les acquérir puisqu'ils rapportent quand même beaucoup de points. Ils sont en général assez puissants comparé aux autres cartes. Si tu ne connais pas l'univers de Senseïa et que tu ne connais pas le deck building et que tu as envie d'essayer ce type de jeu, je te conseille vraiment Senseïa, les chevaliers de deck building pour te lancer dans ce type de jeu de société. C'est très sympa, c'est ouvert à tout le monde parce que tu vois, c'est 14 plus, mais tu peux même faire un peu moins. Vraiment, quand j'ai été, tu n'es pas du tout obligé de connaître la licence pour pouvoir apprécier ce jeu-là. Moi, je ne connaissais pas le type deck building. Je connaissais les jeux avec deck de type magic où du coup, là, ces règles sont bien plus compliquées. Je trouve que Senseïa n'est pas très compliqué au niveau des règles. Si maintenant, tu es fan de Senseïa ou fan des chevaliers de deck, il y a une petite différence. Eh bien, vas-y. Franchement, achète ce jeu-là. La boîte est super. Les matériaux sont vraiment de qualité, je trouve. Les illustrations sont quand même bien faites. J'espère que la présentation de ce jeu t'a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer. N'hésite pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Si tu as aimé, mets un pouce bleu et partage la vidéo. Ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi.